on va presque notre émission déjà et la question que je voulais vous poser et qui trouve dans la tête de beaucoup de personnes parce que sûrement personne ne me connaissent pas par rapport à vous et vous me donnez là un grand panel et encore merci mais pourquoi vous avez accepté venir je pense que aujourd'hui la communauté africaine ou la communauté noire tout court doit se soutenir si nous ne faisons pas personne ne fera alors que place nous sommes déjà assez marginalisés quand tu penses dans le monde là-dessus n'en rajoutons pas alors belise m'a dit j'ai créé mon programme je souhaitais vous avoir là-dedans j'ai réfléchi je me suis dit hier quand j'ai commencé le bœuf bourgué en sujet de plus j'ai dit à mon ami patin bouma que je connaissais de mon regard patin j'ai besoin de toi dans mon émission sache qu'en venant c'est aussi une façon de booster mon émission et cet effet là a marché je sais en venant dans votre programme les gens qui me connaissent à travers ce que je fais vont vous regarder c'est aussi un gage de crédibilité pour votre émission de voilà demain quelqu'un d'autre il faut bien il faut bien il faut bien il faut bien que quelqu'un vous donne cet échantillon quelqu'un vous soutiennent en posant des actes comme ceux que je pose tout le monde ne l'a pas fait et vous l'avez décrié à haute voix dans votre livre quand vous avez commencé beaucoup vous ont posé des lapins et beaucoup sont en train de me poser des lapins c'est tout ça que je vous salue et je salue encore votre geste parce que je le disais jacques le temps c'est l'argent il a pris deux jours pour quitter paris venir à milan parce que avec le travail et les enfants la famille pour moi c'est vraiment difficile de me déplacer il a pris tout ce temps là tout sa petite soeur pour sa fille aussi il pouvait me soutenir parce qu'il a cru en moi et viola david qui est une actrice américaine a dit la différence entre les autres qui ont réussi et elle c'était l'opportunité donc la différence entre je le dis à tout le monde c'est quand les gens me disent j'ai une belle carrière et tout je dis la différence entre celui qui a fermé dans mon village la fille qui a fermé qui a eu le bac et moi c'est l'opportunité que ma mère m'a donné et la différence qu'il y aura entre moi aujourd'hui ou demain si mon programme d'hommes c'est l'opportunité que merci jacques et merci pour ce support merci de cette opportunité et acheter sur amazon on n'a pas fini je sais que j'ai pressé de merci je vais encore te tenir pour longtemps tu es encore une famille on tourne je suis à deux heures dans l'attente ah oui parce que belise elle a les enfants et travaille et tout ce que la nuit donc regarder quel sacrifice il peut faire pour sa petite soeur et pas seulement pour sa petite soeur pour sa fille et justement parce qu'il me croit mon projet est possible il croit que on doit se donner d'écoutement donc changer le changement commence par nous par nous même c'est parler de nous par nous et pour nous donc suivez nous et suivez jacques et jacques pour finir cette émission pour clore cette émission comme vous avez clôturé aussi votre livre si poignant pour moi et je suis que vous le trouverez autant poignant c'est un livre qui se dévore je vous ai dit si vous travaillez en un jour quand vous êtes dans le métro et c'est tellement simple achetez le fait de lire vos enfants il coûte très très moins cher sur amazon je l'ai commandé je l'ai eu le lendemain et c'est un livre il y a les congés de noël qui arrivent les fêtes de noël c'est un livre offrir donc n'oubliez pas jacques et moi faux ils ont vendu mon frère le cadeau de noël pour tous vos frères tous vos amis tous vos entourages le livre sur l'immigration sur la diaspora sur les problèmes que l'on vit ici c'est une autre façon dont on est regardé depuis l'afrique c'est jacques et moi faux ils ont vendu mon frère jacques et alors quelle est votre conviction sur félix où pensez-vous que félix soit aujourd'hui quelque chose nous dit que félix est encore vivant je m'accroche à cela suis-je stupide je sais pas quelque chose nous dit que mon petit frère est encore vivant et quand je me réapparaîtra il est certainement dans un dans un pays d'afrique lequel je ne sais pas je ne sais pas ce que je sais c'est qu'il y a un jeune homme d'origine guinéenne guiné conakry qui laisse d'attendre que le gouvernement de son pays aille le chercher en libye a déclaré être camerounais on l'avait embarqué dans un avion de camerounais et l'optique surtout l'adore et au dernier nouvel lit après un métier mais son rêve de rallier l'europe était toujours démeurait toujours donc je suis sûr que félix est dans un pays d'afrique et que vous gardiez espoir je ne peux pas accepter que je ne peux pas accepter que mon petit frère soit parti comme ça et fini au fond de la mer non c'est pas possible il réapparaîtra je vous ferai savoir le jour cela arrivera on sera là pour le temps jacques et beaucoup de courage et que le tout puissant quel qu'il soit soit toujours avec vous et vous guide avec votre esprit c'est quand nous apprenons à l'église c'est tout puissant la vivait vraiment tous ces fléaux tous ces malheurs en Afrique n'arriverait pas ça ok jacques est devenu la tête vous pensez qu'on est à l'église je vous dis ok ok jacques merci merci encore d'être venu je ne serai jamais de dire assez merci c'est le seul mot que je trouve un italien dit grazie tante grazie molte et merci à tous de nous avoir suivi c'est une grosse chose ça c'était mon show this is me et on a eu jacques et moi fou qui nous a présenté son livre ils ont vendu mon frais aux éditions fauve fauve michelon michelon merci